Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors, on reste toujours avec Cérès en fait. Bon, Cérès a récupéré Proserpine, enfin elle a récupéré 6 mois sur l'année en tout cas, et du coup maintenant elle peut aller voir Aretuse. Donc Aretuse c'était la nymphe qui avait aidé Cérès à retrouver Proserpine, c'est elle qui lui avait dit que Proserpine était en enfer. Donc Aretuse voulait raconter son histoire à Cérès, mais Cérès lui a dit que d'abord elle devait trouver Proserpine et qu'après elle reviendrait. Et là Cérès va voir Aretuse qui est en Sicile, et Aretuse lui raconte son histoire. Alors moi à la base, j'étais pas du tout en Sicile, j'étais en Grèce. J'étais une nymphe des bois et je courais beaucoup dans les bois et j'aimais beaucoup ça. Et puis un beau jour en fait, alors que j'avais beaucoup couru dans la forêt, j'étais très 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 fatigué et bon je voulais un petit peu me délasser. Et puis je marche, j'arrive au bord d'un fleuve que je ne connaissais pas, et ce fleuve est vraiment magnifique. C'est-à-dire que l'eau, on a l'impression que l'eau ne coule pas dedans. Elle coulait un petit peu, mais on avait l'impression que l'eau ne coulait pas. C'était très 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 calme, l'eau était vraiment transparente, je pouvais voir les rochers à travers l'eau, c'était vraiment magnifique. Et moi j'étais très 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 fatigué, donc je me suis dit que j'allais me reposer là. Donc je commence à mettre le pied, je mets un peu la plante des pieds, bon je mets le pied et puis je me perçois que c'est vachement chouette. Et bon, je me mets jusqu'à mi-genoux et puis je me sens tellement bien que je finis par me déshabiller et puis par aller dans ce fleuve. Donc je m'ébaigne un peu et puis à un moment donné j'entends une voix qui me dit « Oh Arétuse, reste encore un peu s'il te plaît, Arétuse ! » Je me dis « Oh là là, c'est quoi ce truc ? » Je mets un pied sur le rivage et la voix me redit « Arétuse, pourquoi tu t'en vas ? T'es pas bien là avec moi ? » « Oh là là là, moi je le sens pas très bien, je sors directement du fleuve et mes vêtements étaient de l'autre côté du fleuve. » Donc je me mets à courir, tant pis, toute nue, c'est pas grave, je me mets à courir toute nue. Et là je sens quelqu'un qui me poursuit. Je me retourne et c'était effectivement le fleuve, l'Alphée, qui me poursuivait. Donc je cours, je cours, je cours, je cours. Bon, j'ai l'habitude de courir dans la forêt, mais je vous rappelle que j'étais très très fatigué. Et bon, je cours quand même longtemps, 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 plusieurs heures comme ça et bon, au bout d'un moment quand même, je finis par fatiguer et puis je sens que le soleil est en train de se coucher et que derrière, il y a l'ombre qui se rapproche petit à petit. Je commence à sentir le souffle d'Alphée qui est dans mon cou. Donc moi, j'ai très 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 peur. Et je finis par prier Diane, qui est ma protectrice, je finis par lui prier, de me dire « Diane, s'il te plaît, viens-moi en aide. » Et là, Diane, elle m'entend. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle me fait un énorme brouillard autour de moi. Ce qui fait que je peux m'arrêter, un peu me souffler, et Alphée ne me voit plus. Donc il tourne autour de moi, je sens qu'il tourne autour de moi, mais moi, je ne bouge pas, je ne fais pas de bruit. Enfin, je suis un peu essoufflé, mais j'essaie de faire le moins de bruit possible. Et il ne me trouve pas, mais il sent que je dois être dans le coin parce qu'il ne voit plus mes traces de pas. Donc il me cherche, il me cherche, et puis moi, je commence à transpirer un peu, à transpirer, à transpirer, à transpirer, à transpirer, à transpirer, et je finis par me transformer petit à petit en une espèce de fontaine. Il finit par me voir, par voir cette eau qui coule, et il comprend que c'est moi qui suis en train de me transformer. Et il me dit « Ah, arrête-tu, ce n'est pas grave, j'ai tout ce qu'il te faut. » Et il se retransforme en eau, et il vient commencer à mélanger son eau avec la mienne. Oh là là là, alors là, je ne le prends pas très très bien, forcément, mais heureusement, Diane me vient encore en aide, et elle finit par creuser un trou dans lequel je m'enfonce, et j'arrive jusque donc en enfer, et puis finalement, elle finit par me faire ressortir ailleurs, au niveau de la Sicile, de là où je suis, et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici, en Sicile. Alors, Arétuse a fini de raconter son histoire, par la même occasion, Calliope, qui était en train de raconter une histoire, je vous le rappelle, Calliope, en fait, les muses étaient en train de faire un concours avec d'autres filles. Et donc, Calliope a fini de raconter son histoire de Cérès, et là, les nymphes votent pour le concours, pour savoir qui va gagner ce concours. Et forcément, les nymphes font gagner Calliope, c'est les muses qui gagnent, forcément, c'est les plus forts. Et du coup, les filles qui étaient venues faire un défi aux muses, forcément, elles ont perdu. Mais elles ne prennent pas très bien, les filles. Elles commencent à insulter les muses, elles disent qu'elles ont volé leur victoire, que c'est du grand n'importe quoi. Et les muses disent, non, mais arrêtez là, c'est bon, reconnaissez votre victoire, si vous ne voulez pas être punis, je vous conseille d'ailleurs, on vous conseille d'ailleurs, de vous arrêter là, parce que sinon, ça va mal finir. Mais elles ne veulent rien entendre, les filles là, elles continuent à jacasser, à jacasser, elles finissent même par insulter, voire carrément par menacer physiquement les muses. Et au bout d'un moment, les muses, elles n'en peuvent plus, elles finissent par les transformer. Et ces filles là, ces neuf filles là, se transforment petit à petit en pis. Donc dorénavant, elles font des bruits de pis, vous savez, un bruit un peu bizarre, le chant des pis. Et voilà, elles continuent toujours à ne pas être très très contentes, mais en tout cas, elles sont transformées en pis. Donc là, les muses ont fini de raconter cette histoire à Athéna, Pallas, et Pallas a d'autres choses à faire, puisqu'elle a aussi à punir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte de ce que fait Ovid, mais c'est très intéressant. Là, en fait, il fait parler les muses. Donc c'est Ovid, le poète Ovid, qui écrit, mais qui écrit comme si c'était les muses qui racontaient leur histoire à Athéna. Donc les muses sont en train de raconter l'histoire à Athéna. Dans l'histoire que sont en train de raconter les muses, elles racontent ce que Calliope a raconté. Donc, encore une fois, quelqu'un qui raconte à l'intérieur de l'histoire. Et à l'intérieur de cette histoire, Calliope raconte ce que dit Arrétuse à Cérès. Donc vous voyez, on a un niveau assez intéressant de mise en abyme là-dedans, qui est assez fou, je trouve. On a un point qu'on n'en sait plus très bien à quel niveau on est, on peut très bien se perdre. C'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo, et puis que dans le jeu vidéo, il y avait un jeu vidéo, et on rentrait dans ce jeu vidéo, et dans ce autre jeu vidéo, il y avait un autre jeu vidéo, et on rentrait dans le jeu vidéo, etc. Pour moi, c'est un peu fou. Il y a un film qui a été fait là-dessus, qui s'appelle Existence, sur le jeu vidéo, pas sur les histoires d'Ovid. C'est vachement intéressant, je trouve ça assez chouette, comment Ovid a fait. Voilà, sur ce, moi, je vous dis, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite pour la suite des Métamorphoses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501